bonjour les grands nous nous retrouvons pour une séance d'écriture en cursive nous sommes en train de faire des petites révisions mais aujourd'hui nous allons aussi voir une nouvelle lettre pour la gymnastique des doigts je te propose la petite araignée la petite bête tu bouges bien tous tes doigts et elle recule le faire le monde sert on nous on peut faire le bisou calin bisou calin bisou calin bisou calin bisou calin bisou calin et on ouvre bien fort les doigts on peut bouger un petit peu les poignets ainsi font font les petites marionnettes ainsi font font trois petits tours et puis s'en vont très bien aujourd'hui je te propose de revoir les lettres qui utilisent des grandes boucles nous avons déjà revu le l qui utilise une grande boucle toute simple mais nous avions étudié le b c'est une grande boucle et quand tu reviens tu montres comme si tu allais faire une étrécie et un petit plateau ok tu me comme une grande boucle tu reviens et là tu enchaînes par une demi-étrécie et un petit plateau c'est le b nous avions vu aussi le f c'était une grande boucle et ici en fait on continue à descendre on descend et on descend et on fait une boucle vers l'avant avec un point au milieu je touche et je repars une grande boucle je descends tout droit je fais une boucle vers le bas je touche le milieu et je repars ça c'est le f nous avions vu aussi le h h une grande boucle je redescends tout droit comme si j'allais faire un f sauf que je m'arrête je remonte sur la jambe du h et je fais un pont c'est très important de remonter sur le même trait on ne doit voir qu'un seul trait ici une grande boucle je descends tout droit paf je remonte sur le même trait et je fais un pont ça c'est le h ensuite nous avons le k le k en fait il ressemble beaucoup au h on va faire le même mouvement au début je monte avec une grande boucle je descends tout droit je remonte sur la jambe du k et là je vais faire un pont mais regarde c'est comme si je faisais un r majuscule tu as vu j'ai fait une tête une jambes d'accord une grande boucle je descends tout droit je remonte sur la jambe du k et je fais une tête une jambe comme un r majuscule tu vois une tête tu touches la jambe du k et tu reviens en faisant une petite accroche ça c'est le cas nous avons revu le l le b le f le h le cas peut-tu montrer un b peut-tu me montrer un h peut-tu me montrer un l peut-tu me montrer un f peut-tu me montrer un k peut-tu me montrer un k très bien comment s'appelle cette lettre là un l comment s'appelle cette lettre là un h comment s'appelle cette lettre là un f comment s'appelle cette lettre là Un K Comment s'appelle cette lettre-là? Un B Je t'invite à t'entraîner à faire ces lettres-là et quand ton corps a bien compris les mouvements qu'il devait faire, alors tu peux reprendre cette vidéo pour t'entraîner à écrire deux petits mots. Nous allons écrire le mot « hibou ». Nous l'avions déjà écrit et nous allons le réviser puisqu'il utilise le H et le B. On y va pour « hibou ». H Je descends tout droit, je fais un pont et je fais le I. B maintenant, je fais une grande boucle, je descends, je monte comme une étrécie et je fais un plateau. Là, il faut que je lève mon crayon pour faire le haut. Je peux en profiter pour faire le point. Je me mets à droite, je monte, je m'accroche au B. Je ferme mon haut, mais je reste en haut, je ne redescends pas et je ne lève pas mon crayon. Mon crayon est collé sur la fin du haut. Et je vais faire mes deux étrécis du U vers le haut. Une, je peux maintenant redescendre et deux. D'accord ? C'est là où c'est difficile. Je suis donc obligée de lever mon crayon ici pour le haut. Voilà le mot « hibou ». H I B Là, je lève mon crayon pour faire le haut. Mon accroche, elle est en l'air. Je ne lève pas mon crayon, je laisse mon crayon en haut du haut et je fais un petit étrécis vers le haut. Je redescends sur la grande ligne pour cette fois-ci en faire une vraie grande « hibou ». Et je rajoute mon point. Maintenant, on peut essayer d'écrire « fou ». Il est « fou » en utilisant le « f ». « Ou », tu vois le son « ou », c'est « ou », comme dans « hibou ». Donc, « fou », ça va être « f ». Je lève mon crayon pour faire le haut. Je reste en l'air pour faire la petite étrécis du « u ». Et là, je peux redescendre pour faire la deuxième. Donc, je lève mon crayon une fois pour écrire « fou ». Le « f ». Je fais une grande boucle, je redescends tout droit, je continue de descendre, je refais une boucle. Je touche le milieu et je repars. Je fais mon accroche pour le haut. Je lève mon crayon. Je monte, je descends, je m'accroche. Je ferme vers le haut. Je dois arriver en haut à droite. Et arrivé là, je fais une toute petite étrécis, toute petite réquiqui vers le haut. Et maintenant, je peux redescendre pour refaire une grosse étrécis, enfin une vraie. Voilà, « fou ». Nous avons écrit « hibou » et « fou ». Merci. Merci. Merci.